Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ce Let's Play sur Forgecraft FR Alors dans l'épisode d'aujourd'hui on va créer un petit item qui va nous être complètement utile Un item qui s'appelle un Spike Alors est-ce que c'est bien ça ? Voilà Iron Spike L'Iron Spike est une Iron Ingot, enfin 3 Iron Sword sur 3 Iron Ingot plus 1 Block of Iron Qui va nous donner 4 Iron Spike, on va y arriver Ça va nous être utile pour plusieurs choses Premièrement à quoi ça va nous être utile ? Et bien tout simplement à tabasser du monstre A tabasser du mob en paire de 10 Ça va être très très bien pour ça On va vouloir des sticks pour faire nos épées On va en voir à la A1 A même si on devra en faire livrer 6 Voilà, hop 6, hop ça c'est réglé Nos sticks qui vont venir ici, nos Iron Ingot qui vont venir comme ceci Hop, on va en faire livrer 5 Donc 1, 2, 3, 4, 5 Donc il nous en faut 6 pardon, 6 6 Voilà, voilà, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maintenant on va prendre nos Iron Ingot, les placer comme ceci On va placer nos Iron Blocks ici On va placer nos picks ici Et on va en faire venir ce qui nous manque Voilà, donc il va gueuler pour certains trucs mais on s'en fout Voilà, il va gueuler pour les Iron Sword et les Blocks of Iron Oui, je m'aime, on a déjà tout ce qu'il nous faut Ok, bah c'est pas grave, on va tout lui rebalancer à l'intérieur Et il va tout refaire revenir, c'est le truc vachement utile Hop, hop Voilà, hop, là t'as tout ce qu'il te faut Maintenant tu devrais être content et tu ne devrais plus me faire chier Hop, Iron Plate, on va balancer aussi ça J'ai pas fait beaucoup d'attente entre les deux épisodes J'ai attendu une demi-heure déjà Et au bout d'une demi-heure, on voit qu'on est quand même passé plutôt haut ici On voit qu'on est à 50 000 Voilà, sachant que je n'ai pas rajouté d'expérience Ça tourne plutôt bien, je suis assez satisfait du truc On aurait pu en faire une plus grande et encore plus puissante Mais bon, mais bon Pour le moment ça tourne bien Donc au pire, la dernière partie on la fera vers 20h Et on prendra bien le truc, comme je vous l'avais dit, vers 20h15 On prendra le tout En attendant, là on va en vouloir deux C'est bon, il a réussi à tout request 1, 2 On va prendre nos 8 iron spikes Qu'on vient de crafter On va couper le ventilateur Hop, on va couper Ah non, on va peut-être laisser le ventilateur Le temps que tout le monde meurt On va couper la lumière Voilà, on ouvre la lumière On passe par ici On va tuer les araignées Et tout simplement pourquoi est-ce qu'on a fait tous ces iron spikes Et bien c'est très simple Les araignées viennent se placer en haut Comme on l'a vu Et bien tout simplement Vu qu'elles sont obligatoirement poussées vers l'avant On va placer des iron spikes ici Ce qui signifie qu'elles vont se faire taper au vol Donc ça va nous rajouter une protection en hauteur Contre les araignées Ce qui fait qu'elles vont mourir quand même Donc là on va baisser On remet Hop, là c'est parti Il y a tout le monde qui se fait taper Et les araignées qui viendront se mettre en hauteur Vont se faire toucher par les spikes Voilà, l'araignée va arriver Elle va passer en hauteur Et bim, 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 bim Et voilà Donc au moins on est tranquille au niveau des spikes Bien entendu le gros gros problème de ce principe Et d'ailleurs on devrait le reculer Alors voilà, on va reculer tout simplement nos spikes de 1 Tout simplement parce que là je viens d'y réfléchir Mais nos endermans aussi se font taper par les spikes Et là on se fait taper par les turtles Voilà, donc ça c'est les turtles, ça c'est les spikes On a bien compris, le principe est extrêmement bon Et il est à garder complètement Voilà, donc là on va reculer de 1 un peu tout ça Est-ce qu'on a des blocs sur nous ? Oui, on a de la cobble On va utiliser la cobble On va la placer derrière En évitant de se faire toucher par les turtles Vous avez bien compris Vacuum hopper dans toi ta gueule Voilà, ici Ici on pourrait en mettre un Mais non, mais non Non, on va laisser ça comme ça On va récupérer donc nos spikes Qui sont certainement déjà arrivés ici On va en vouloir donc les 8 8, voilà Vu qu'ils ont été récupérés par les vacuum hoppers Quand on les a cassés Nos 8 spikes qu'on a reculés Donc on va reculer là de 1 bloc Autrement dit, ça ne touchera uniquement que les gens qui seront tout en haut Donc là, quand on va arriver ici Ils vont se faire taper par les turtles Plutôt que de se faire taper par les autres Le dernier bloc là-bas a bien poussé C'est bon On peut remettre nos dark glass On peut éteindre la lumière On peut activer les trucs Et c'est parti Et là on va voir quand ça va taper Voilà, les turtles vont taper Un peu tout va taper On pourrait très bien utiliser des spikes Et les pousser sur les spikes Ça pourrait être aussi marrant Seul problème, c'est que Eh ben, on aurait des petits Des plus sociaux au niveau de la récupération des items Et puis de toute manière C'est tellement plus sympa de voir Là, voilà On voit des turtles Qui sont en train de taper en boucle Sur les mobs C'est tellement rigolo Moi, je préfère ça largement Je trouve ça largement mieux On récupérera aussi Là, on a vu Fatalement, vu qu'on est en train de taper Avec des turtles Donc avec des joueurs Et non pas avec des spikes On récupère l'expérience Et on récupère aussi Les petits orbes de Tomcraft Pourquoi est-ce que Ah, voilà, quand même J'ai eu peur Pourquoi est-ce que toi Tu ne te fais pas taper l'araignée ? Oh, elle est la moche Je pense savoir pourquoi Je pense savoir pourquoi Eh oui Elle s'était réfugiée ici Ça, ça va poser un problème Enfin, de toute manière Il n'y a personne qui peut se réfugier là Si, peut-être les bébés zombies Ah, oui, ça va poser un problème Parce que les bébés zombies Vont pouvoir sauter Et se placer entre les deux Ou alors, on rajoute une rangée de spikes ici Ça pourrait le faire Si on rajoute deux spikes On va rajouter deux spikes On va rajouter deux spikes Comme ça Hop Au moins, on est sûr d'être tranquille Spike, donc, tu me recommandes un Je m'assure que tu ne vas pas Voilà Bloc of iron Iron Tu m'en commandes les 10 Bon, on est 30, en fait Voilà Hop 30 Les Bâtons On va les récupérer Nos sticks On va vouloir donc 6 épées Tac 6 Hop On va vouloir donc 1 Bloc of iron On va tout replacer dans notre système Bien entendu Pour qu'il puisse aller le rechercher Quand on va lui demander Hop Là On va en commander un Missing one block of iron Et ta soeur, elle manque Voilà, on l'a tout crafté On en crafte un On le récupère Et on va les placer là Et ce coup-ci Ce coup-ci Tout est censé être bon Voilà Tac Tac On récupérera pas d'expérience Ni d'or A cause des araignées Parce qu'on a les iron spikes Ce qu'on pourrait faire C'est rajouter une deuxième rangée De tortelles au-dessus Ce serait relativement simple C'est-à-dire qu'on extrairait Aussi par en haut Mais bon Mais bon Moi je trouve ça suffisamment Raisonnable Comme ceci Les dark glass On en replace Ah non c'est pas bon ça On en replace Tac Tac On coupe la lumière Tac On remet le truc Et c'est parti Et là les araignées Ce coup-ci par contre Si elles arrivent à mourir Pourquoi est-ce que tu ne meurs pas toi Bon c'est pas grave Voilà donc là tout le monde meurt C'est bien On récupère tout ce qu'on doit recevoir Voilà Et on est à peu près bon Voilà On est à peu près bon Dans notre système général Maintenant ce qu'on aimerait en faire Et bien ça va être très simple Cette liquid XP En plus de pouvoir l'utiliser directement En tant qu'XP normal On va pouvoir la récupérer Et placer Avec cette liquid XP Faire des tables d'enchantement Donc on va faire une table d'enchantement Donc il nous faut 4 obsidiennes Il va nous falloir un bouc Donc table d'enchantement vanilla Pour commencer Il va nous falloir 2 diamants 2 diamants Et pour passer en industriel Il va nous falloir Je ne sais plus combien d'iron Et je ne sais plus combien de redstone Donc tout ça d'iron Tout ça de redstone environ A portée de louche Hop Ici Obsidienne comme ceci Tac tac Bouc 2 diamants Enchantement table Qu'on va placer là On va placer autour De l'iron Et en dessous de la redstone Ca nous fait un auto-enchantement table L'auto-enchantement table C'est une table d'enchantement automatique Comme on peut en avoir Dans Mindfactory et l'audit Comme on peut en avoir A peu près partout Cette table d'enchantement automatique Va quant à elle Nous servir Et pas tout simplement A enchanter automatiquement Nos items Qu'on posera à l'intérieur Via Via Et là c'est très intéressant Via La liquid XP Autrement dit En plus de pouvoir la récupérer On va pouvoir placer à l'intérieur Et le tank va se remplir De liquid XP Et le tank va se remplir De liquid XP Et on va pouvoir récupérer Tout ça Bien gentiment Alors on récupère un peu plus Donc ça je sais jamais Si c'est une météorite Qui tombe Ou si c'est un creeper Qui a explosé Parce qu'il s'est fait tabasser Par un match blanc Bref Bref Voilà On le saura un jour Peut-être Peut-être Si on est simple Si on est sage On le saura Là voilà On va placer l'auto-enchantement table Et on va lui dire Que l'expérience Vient d'en dessous On va lui dire De boire automatiquement Et maintenant Notre jauge Va se remplir De liquid XP Ça va se remplir De liquid XP Ce qui va nous permettre De faire des enchantements Alors bien entendu On ne pourra pas faire Des enchantements Level 30 Parce que ça reste Une table d'enchantement auto Il va quand même Nous falloir des bouquins Mais pour le moment Pour faire des petits enchantements Rien que pour faire du magical wood Ce sera plutôt bien Ce sera plutôt bien Parce que du coup On aura pu associer De notre propre XP Notre propre XP On pourrait tout à balancer Comme ça On récupérera tout ce qu'il nous faut On pourrait même Alors là Ce serait être fou fou Mais rajouter ici Par exemple Une petite douche d'XP Je crois qu'on en a ici Des XP Shower On va regarder ça Shower Shower XP Shower Parfait Ouais on va en faire une Tiens juste pour le fun Et là donc C'est complètement pour le fun Hop si Il va nous en falloir 4 Ça il va nous en falloir 6 je crois Ou 5 5 Il va nous falloir De l'iron Et encore une autre opsi Ok Donc de l'iron 3 iron Une autre opsi On a tout ce qu'il nous faut Et tout simplement Pour pouvoir faire notre XP Shower Il va falloir la placer Sur un bloc Un bloc Open Blocks Donc on va récupérer Nos glass paint Nos trucs On va faire Notre tank Open Blocks Comme ceci Tac Tac On a un tank On va poser notre opsi On va poser nos iron 1, 2, 3 On a notre XP Shower Et tout simplement Notre XP Shower On va la placer Et bah pourquoi pas ici Pourquoi pas ici On va la placer ici Donc ici on va placer un tank Ce tank on va alimenter par derrière Au niveau de la liquid XP Comme ça Voilà Ici on récupère l'expérience Là Hop 2, 3, 4 Ah trop short de 1 Trop short de 1 Fluidect Recommandé du fluidect Fluidect Voilà Hop Là ça tabasse Ça tabasse dur dans le dos Ça tabasse Ender pouch On récupère notre fluidect On place notre fluidect Ici Ce qui signifie que notre tank De liquid XP va se remplir On place l'XP Shower dessus Et tout simplement En y envoyant Un signal de redstone Avec un levier On va mettre un levier Hop On récupère le levier En y envoyant un signal de redstone Avec le levier Donc on va le placer là Pour éviter de faire une De faire une Une interférence Avec notre levier Qui est ici Pour contrôler les fans En passant un coup Et Normalement ça aurait dû marcher Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi tu ne marches pas toi Pourquoi tu ne marches pas C'est pas très bien De ne pas marcher Peut-être ici Ah voilà On se douche dans l'XP Voilà Seul problème C'est que Et bah Quand on fait un signal de redstone Ah c'est pour ça Quand on envoie un signal de redstone Et bah On ne peut plus se doucher dans l'XP Mais là on se douche dans l'XP On reçoit de l'XP en masse Je me douche dans l'XP Et on coupe Et on coupe la douche Donc Niveau let's play Enfin niveau let's play Niveau Au niveau Gameplay Enfin roleplay plutôt Ça pourrait être sympa Et bah tout à l'heure Enfin quand on aura terminé notre maison On mettra une petite salle de douche Petite salle de bain Et on mettra une douche à XP Juste pour le fun Voilà Où on se baignera dans l'XP Comme ça Et ce sera bien rigolo Donc là normalement Lui il meurt Ok L'enderman qui s'est téléporté Je ne sais pas où je pense Ça m'étonnerait qu'il soit mort là Bref Notre auto-enchantment table Elle est là On peut aussi faire une auto-enville Sur le même principe que l'auto-enchantment table On va en faire une d'ailleurs aussi Ce qui va nous être beaucoup plus utile Que l'auto-enchantment table Puisque l'auto-enchantment table Comme je vous l'ai dit Il faut des livres Que l'on n'a pas pour le moment Auto-enville Donc il va se crafter En 1, 2, 3 On va prendre 3 iron blocks On va enlever ça Faire ça Voilà Donc ça c'est ma technique à moi Pour faire des envils super vite Hop Tac 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 Là On met l'enville On met une couche de redstone en dessous On met une couche d'iron au dessus Et on récupère l'auto-enville Auto-enville qui est le même principe Que Et bien tout simplement L'auto-enchantment table C'est à dire que Automatiquement Elle va pouvoir nous réparer du stuff Mais Son autre fonction C'est aussi qu'elle va pouvoir nous réparer du stuff A partir d'xp Qu'on lui injecte De liquid xp Voilà Donc là Ça va être assez long Par contre Ce coup-ci Tout simplement Parce que Et bien Ça va nous réclamer énormément de liquid xp Que l'on n'a pas Enfin qu'on y en a On est là Mais ça va en boire beaucoup 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 Principe à l'avantage On va réparer automatiquement C'est à dire que là On pourrait mettre un import Une extraction automatique D'objets C'est à dire que là On pourrait mettre un chest Là aussi On pourrait lui dire Tout simplement D'extraire les items d'ici Donc des livres par exemple De les placer là-dedans Dans l'auto-enville Et Enfin des livres Ou des armes De les placer dans l'auto-enville De les réparer Ou de faire quoi que ce soit avec Et de les rebalancer ici Donc là Comme on a dit Les objets Là Ça va être Le deuxième slot Qui est ici Donc au dessus On pourrait très bien mettre Un deuxième On pourrait très bien mettre Un deuxième truc Ou derrière Un deuxième coffre Avec Full diamant Tout le temps Là on pourrait mettre Une épée Enfin un ender chest Avec une épée automatique Là full diamant auto Et là Donc là Ce serait la sortie Donc l'éjection Qu'on mettrait sur le côté Avec un autre code couleur Ce qui signifierait Que notre épée On pourrait la recevoir La réparer automatiquement Et la renvoyer Ce serait bien Dans le Dans la grande optique Mais nous Ce qui va nous intéresser Ça va surtout être La fonction Et bien de réparation manuelle Voir de combination Si on veut faire Et bien une super épée Smith 5 Sharpness 5 Etc On n'aura pas besoin De se soucier Du nombre de notre XP Et de notre niveau Parce que Et bien tout simplement On aura notre auto-enville Qui est là On va donc vider notre XP Là On va La cobblestone On va la placer Là Voilà Notre auto-enville Notre liquid XP Etc C'est très bon C'est exactement Ce qu'on veut voir J'avais dit Je suis pas bien Je suis fatigué D'avoir tourné Tous ces épisodes D'un coup Et on se retrouve Tout à l'heure Voilà Juste avant la grande coupure Je tenais à vous montrer Quelque chose J'ai fait à l'intérieur De notre système Un item filter Donc j'ai rajouté Tout simplement Ici Là c'est extrêmement long Je sais pas pourquoi Tout d'un coup Ça s'est mis à Ralentir à fond Alors qu'on a rien Peut-être les particules Je sais pas Ou peut-être le jeu Qui a décidé de planter Lamentablement On va voir Normalement Je vais couper Les particules avancées Options Video settings Allez dépêche-toi Smooth lighting Particles all On va en mettre None Minimal Decrease Voilà Aucune Ouais c'est à peu près bon Normalement Le smooth lighting On peut le virer Performance Ah d'accord Je comprends mieux Ok Voilà max fps Je sais que ça va aller mieux Render distance On va le mettre en short Voilà Est-ce que là Ça va aller mieux un peu Done Done Back to game Non Bon L'ordinateur qui a décidé De péter un câble L'ordinateur qui a décidé D'être décident Ça marchait très bien Et tout d'un coup Même avant que j'enregistre Ça commençait un petit peu A baisser En qualité Je crois que l'ordinateur Commence à péter un câble Oui donc J'ai placé Si j'arrive A avancer Je sais ça lag Vous allez gueuler en commentaire Ouais salag C'est trop d'agri J'ai placé un item duct en mode vacuum A l'intérieur donc Un item filter en waitlist Qui ignore la metadata Avec des baux Pour éviter de se ramasser tous les baux En fait Et on va placer aussi Toutes les différentes parties d'armure Comme les leather et autres Parce qu'on en aura pas besoin Les iron Les leather et tout Les épées Si on récupère des épées Tout ce qu'on pourrait récupérer Sur les zombies Et qui nous intéresserait pas On va les placer à l'intérieur Donc ce qui signifie que Ça va d'abord aller là dedans Et si ça n'en est pas Et bah ça va partir Dans notre système Applied Energistics Donc on se retrouve tout à l'heure Je vais reboucher un petit peu Je vais relancer la machine Je vais vider aussi Le système de tous ces baux Et on se retrouve tout à l'heure Pour la suite Ok donc j'ai trouvé Pourquoi ça merdait Tout simplement Il y avait environ 2000 orbes 2000 orbes d'expérience En dessous de ce bloc Donc évitez tout simplement De faire la douche N'importe où N'importe comment Ça évitera de planter Dans tous les sens Donc moi qui me disait Ça vient certainement Du map spawner Et tout Mais en fait Non pas du tout Tout va très bien Dans le map spawner C'est juste la douche Qui fait son douche bag C'est la douche Qui fait le douche bag Voilà Tac tac Là on va refermer du coup Bah là on peut replacer Un tank Ah ça recommence A bugger un peu On va replacer Notre tank ici du coup Parce que c'était pas Ce problème là Voilà Et oui Et oui Et oui Bah oui Mais du coup Tout notre tank est mort Bon c'est pas grave C'est pas grave Donc tout de suite Bon Pourquoi ça recommence 1296 Ah non c'est bon C'est 40 affrontités Il y a des petits coups De lac comme ça Je pense que je vais Quitter des co-reco Histoire de bien Remettre tout à jour Ici donc On va mettre Deux grinders Et ici Un Comment dire C'est un Un petit bonhomme Mousse Qui s'est bien C'est qu'il traite Non Un mob spawner Voilà On va mettre Un mob spawner Et Un Et deux grinders Tout simplement Pourquoi ? Et bah ça va nous faire Une salle de mob essence Une salle de mob essence Qui sera remplie aussi De cursed earth Et qui nous permettra A la longue De Bah de pouvoir spawner Ce qu'on veut On allume la lumière On allume la lumière Voilà On va dire qu'ici Il y a un levier Hop Clic droit On allume la lumière Ah Clic droit On allume la lumière Et On met le truc dedans Clic droit Ici Pourquoi pas On lance Le mob spawner Et En théorie Tout fonctionne Voilà Donc là Ce sera Le futur mob spawner Mais pour faire Ce mob spawner Et bah Il va nous falloir Quelques petits trucs En plus Et oui Déjà Remote Or d'horreur Je pense qu'on a Encore 3 tonnes De baux Qui traînent Dans le système On a pas Des armures Aussi Qui ont décidé De se placer Là Non Non Bon bah C'est bien Ce que j'aimerais faire Aussi Ce serait Une deuxième remote Qui serait attachée A une trashcan Comme ça Je pourrais sélectionner Tous les items A détruire Ca irait plus vite Je vais faire Sort caméra J'en profite Pour des coreco Et on se retrouve Tout de suite Donc on va Set up ça Assez rapidement On va dire Que On va vouloir Notre Notre truc On va le vouloir Où ? On va le vouloir ici Tiens pourquoi pas Tac On va placer Donc ici Un basic Logistics pipe Surmonté Par un remote Logistics pipe Ou alors En dessous Ouais voilà Comme ça Et au bout du remote Logistics pipe Une trashcan Maintenant Ce remote order Le noir Ce sera celui Qu'on utilisera De base Pour un peu tout Ce remote order Là Qui va être connecté Au pipe de destruction Va être le rouge Voilà Donc maintenant Quand on va faire Une sélection Avec l'outil rouge Par exemple Des baux Le baux Va venir Et va aller Normalement Se placer A l'intérieur De la poubelle Et donc Ca va le détruire Automatiquement Autrement dit En faisant des requests Sur tous les baux Qu'on a Voilà Les 5 là Tac Celui là Tac Pareil Pareil Ici Toujours pareil Ici Là Ca change pas Là C'est sensiblement Pareil Ici aussi Ici aussi Et enfin ici Et bah tout simplement Tous nos baux Vont partir Dans la poubelle Là on les voit arriver On les voit passer par là Et puis descendre là Autrement dit Là ce qu'on a Et bah c'est un système Assez Basique Pour trier nos items Donc ça on va le request aussi L'iron legging On va le request aussi Voilà Donc rouge pour détruire Noir pour commander Voilà Comme ça au moins ça c'est fait J'aurais pu faire rouge pour commander Vu qu'on avait le même sac rouge rouge Mais bon C'est bon On va pas On va pas chipoter là dessus De toute façon C'est comme ça Et puis c'est tout Donc pour ranger maintenant nos items On va ranger un petit peu Tout ce qu'on a sur nous Du coup Ca ça 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 Ca ça Ca ça Ici aussi Là pareil Et ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher Du rubber sapling Des rubber sapling de base Des rubber sapling de l'amour Des rubber sapling qui Oh bonjour J'aimerais bien quand même trouver Ca fait 5 fois que je dis J'aimerais bien trouver Comment on fait pour dupliquer Les ender l'illicite Ce serait sympa Là on a des rubber sapling Parfait On va casser Et on va casser les arbres Tout simplement pour récupérer Les sapling Ces sapling Qu'on récupérera Et qu'on posera Tout simplement Dans une multifarm MFR A la longue Multifarm MFR Qui n'acceptera que le rubber wood Pour éviter les problèmes De sacred rubber wood Qui est un arbre De 120 130 blocs de haut A peu près Qui prend sur Une cinquantaine de chunks Au niveau des feuilles Voilà Ce serait bien d'éviter D'avoir ça Comme problème en tout cas Alors toi maintenant Il faudrait que tu spawn Des feuilles S'il te plaît Bisous Hop hop Alors les birch sapling Ce sera toujours utile Allez Fais moi tomber des feuilles S'il te plaît Des feuilles Des feuilles Des feuilles On voit le site Non Bah non On est sur un serveur multi Des feuilles Des feuilles Youhou Des pouces Pardon des pouces Pas des feuilles Fais tomber des feuilles Mais des pouces avec Mais des pouces Mais des pouces J'aimerais bien en avoir Une ou deux quand même Ah une déjà C'est bien C'est une normale Ou c'est une sacrée C'est une rare normale Ok Continue à faire tomber Tes feuilles Toi Ah voilà Deux En attendant Ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer Par Par récolter Un petit peu Tout le rubber Qu'on a eu Alors Plusieurs moyens Pour faire ça Moi je pense Que je vais faire Le plus simple Qui n'est pas Pour le moment Le plus simple Pour vous Qui n'est pas Le plus simple Pour moi Étant donné qu'il va me falloir Quand même Un peu plus de rubber Que ça Donc on se retrouve Dès que j'ai récupéré Suffisamment de rubber Voilà donc on est enfin prêt A faire ce qu'on veut On va monter Très rapidement Donc là j'ai pris Un petit peu Le rubber Qui va me falloir Mais il va m'en falloir Énormément plus En fait Il va me falloir Tout simplement De quoi avoir Suffisamment de rubber Pour voir venir Les jours heureux Donc pour ça Ce qu'on va faire C'est que j'ai prévu Un planteur Un couple planteur Arvester Bien entendu Le planteur va Un bloc en dessous Là Le planteur vient Ici Pourquoi est-ce qu'il vient Ici tout simplement Parce que sinon On ne peut pas mettre De bloc au dessus Le planteur à l'intérieur Ce qu'on va en faire Et bien ça va être Très simple On va déjà Placer un harvester En fait on va dégager Le terrain Parce que je n'ai pas Dégagé le terrain Là Voilà Le harvester On va le placer Ici On va le placer Ici Et on va lui faire Faire face A cette direction Donc on reste Sur deux trois par trois Pour le moment Parce que Parce que voilà Parce qu'on n'a pas On ne va pas faire Des upgrades Pour tout de suite Ça viendra plus tard Mais pas maintenant Ici On va creuser un trou On va faire passer Jusqu'ici A niveau de notre planteur En fait Il va nous falloir Un peu plus de place En dessous en tout cas Hop Ici On va placer Donc nos Énergies conduites On va les placer On va les placer Comme ceci Comme ceci Voilà On a pile ce qu'il nous faut Avec une magmatique dynamo J'en ai chez moi Normalement Mag Magmatique dynamo Tu manquerai une Au pire tu peux Je lui ai appris à crafter Des magmatiques dynamo On est tranquille Allez donne moi Merci Quand même Donnez 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 moi Donnez moi La magmatique dynamo Allez L'endertank Qu'on met en éjection Automatique De contenu Le magmatique dynamo Qu'on fixe Sur notre truc Maintenant Tout est allumé Normalement Tout allumé Tout reçoit de l'énergie Leur vesteur Le planteur Ok Toi Tu vas me planter De la dirt Un peu partout En attendant Que je prenne Un stack de cobble Parce qu'on en aura Toujours besoin La preuve La dirt Donc tu vas me planter Pour tout ça Et le restant De sapling Tu vas me mettre Que des rubber sapling Consume stack off Comme ça Il va garder tout le temps Un stack sur lui On va placer la dirt Au milieu Derte au milieu S'il te plaît Là Tac Lui au dos Ce qu'on va faire C'est qu'on va lui placer Un item duct Cet item duct On va le placer Comme ceci Et on va le récupérer Au niveau De notre système Comment dire De notre système Et bien de notre planteur En fait Voilà on va le recoller Sur notre planteur Juste ici Tac 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 Voilà 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 Le crescent On va crescent Tameriser ça Alors bien entendu Il n'y aura pas besoin De mettre un peu Je me suis dit Il faut que je mette Un pneumatique cerveau Mais au final J'ai réfléchi Et en fait Non Pas besoin de mettre De pneumatique cerveau Simplement un clic droit Avec un vacuum hopper Alors non pas ici J'aimerais bien le mettre Là où il y a le tuyau Si tu veux bien Nous il s'est passé Merci Voilà des bisous On va mettre le vacuum Tout simplement Parce que Et bien il va essayer De mettre toutes les plantes possibles Et comme on a mis Un consume stack off Tout simplement Il ne va pas réussir A placer autre chose Que des rubber saplings A l'intérieur Donc il va placer Ces rubber saplings Si ça ne marche pas Et bien il va les voir Ailleurs Et ailleurs C'est ici C'est ici On va étirer de 1 Encore Histoire de faire Une petite séparation Qu'ils ne se disent pas Ah bah non C'est pas par là Pour remuer Hop Et ici on va mettre Notre blanc 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 Qui va être notre chest D'import dans le système Voilà Pour être certain Ce qu'on va faire C'est qu'on va le placer En rouge Celui là Voilà comme ça Au moins on est certain Là il y a moins 1000 Là il y a plus 1000 Au moins on est certain Que ça marchera bien C'est une sécurité supplémentaire Qui n'est pas forcément nécessaire Bien entendu Mais c'est une sécurité supplémentaire Quand même Notre rubber sapling Est-ce qu'on peut avoir Une petite bone mille Pour le tester Bone mille Normalement je crois Que ceux-là Ils poussent en un seul coup De bonne mille Je crois A tester Euh Alors là Test Ah non Il en faut plusieurs Ou alors c'est juste Que le jeu a complètement Craché Lamentablement Ouais Voilà Ah Fou la trouille Je crois Et dans Amnesia Robert Robert Allez Pousse Donc tout a été expulsé Normalement A l'intérieur On va avoir du sludge Harvester Error Hein Error au niveau du harvester Et puis quoi encore Et puis quoi encore Quel aïe Ouais Il a qui veut même Plus montrer le bloc Du planter Ah si c'est bon Planter Ok Harvester On va voir On va commencer A construire du sludge Aussi bien entendu Sheerleafs No Smolch No On va commencer A construire du sludge Donc comme je le disais Ce sludge Qui va nous être Principalement utile Ah pourquoi Est-ce que tu as du C'est écrit de rubber Trois ici toi Pourquoi c'est du C'est écrit de rubber Trois Normalement tu n'es pas C'est pas censé avoir Du C'est écrit de rubber Trois à replacer Hein mais c'est quoi Ce bordel Bon Donne moi du rubber Trois de base Ce rubber sapling Ouais c'est bien C'est écrit de rubber Sapling Je voudrais bien Récupérer une C'est écrit Je ne sais pas Ah c'est chiant Ça si ça place Du rubber sapling Et pas du C'est écrit Mais normalement Il n'y a pas moyen Il n'y a pas besoin C'est des rubber sapling De base là Robert sapling Normalement ça ne devrait pas Passer du C'est écrit Bah oui voilà Robert sapling Pas C'est écrit Je ne sais pas Ce qui s'est passé Normalement Ce n'est pas censé faire ça J'espère que ça Juste pas foutre la merde Ça se répète Si ça foutait la merde Bonne mille On va aller Bonne mille Un peu tout ça Niveau hausse Maintenant Niveau haut Parce qu'on n'est pas Un des zo Voilà Au niveau des zo Ça va On se démerde bien Je pense Voilà Parfait Des bisous C'est pas le plus efficace J'aurais pu très bien Faire une 5 par 5 J'aurais pu très bien Faire une 5 par 5 Ou une 10 par 10 Ou quoi que ce soit Mais pour le moment Pour ce qu'on veut en faire Bah écoutez Moi je trouve ça Complètement suffisant Voilà En théorie là Avec tout ce qu'on a fait pousser Notre planteur Devra avoir un petit peu d'avance 9 rubber 9 saplings Ok Si on en refait pousser une Par exemple celle du milieu Je sais pas pourquoi Il y en a une qui saute A chaque fois C'est bon Il remet que des rubber saplings Ah ça me ferait chier Qu'il mette une sécrite quand même Oh comment ça On m'emmerderait Qu'il fasse pousser une sécrite De rubber saplings Encore un petit coup Pour tester Voilà Ici pareil Tac tac Est-ce qu'on a obtenu Un surplus au niveau des pouces Oui Ça commence à arriver Donc on revient tout de suite Dès qu'il y aura suffisamment De rubber Et donc vous l'avez deviné Il est temps de se quitter Oh Mais on se retrouve Dans deux jours On se retrouve dans deux jours Pour faire la suite De notre build là Notre petit build De l'amour Notre petit build De la joie D'ici là Ce qui va se passer C'est que je vais Bah du coup Vu qu'on a détecté C'est quoi qui faisait planter le truc Je vais remettre à tourner Notre petit truc Histoire de récolter Pas mal d'expérience On va déposer Les 28 levels Qu'on a récupéré Qui traînaient par terre Hop Là ça va remonter Normalement Parce qu'il n'y a plus rien A remplir ici C'est bon On a déposé 928 stock 928 truc Là La liquid XP Ça va monter Donc on reviendra Dans deux jours Ou un peu plus Parce que j'ai enregistré Pas mal d'épisodes À la suite là quand même Peut-être dans 4-5 jours On reviendra Et on vérifiera Notre taux de liquid XP Par rapport à notre système Donc d'ici là C'était Chad Portez-vous bien Aimez partagez cette vidéo Partagez-la tout autour Des internet À très bientôt Les zouzous Voilà Donc prochaine fois Ce qu'on fera C'est qu'on va aménager Cette salle là Avec de la cursed earth On va la laisser se répandre On n'en placera que 4 ou 5 Enfin on en placera 4 Un à chaque coin Un ici Un ici Un ici Comme ça elle se répandra Et on en économisera Quand même un petit peu Voilà À très bientôt Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada